Bonjour, aujourd'hui je viens vous lire le loup qui découvrait le pays des contes. Quand loup se réveilla ce matin-là, le soleil brillait haut dans le ciel. C'était un temps parfait pour le grand goûter du printemps qui aurait lieu l'après-midi même dans la forêt. Cette année, pour le goûter, je vais faire un gâteau aux pommes, décida loup. Le souci, c'est que je ne sais pas cuisiner. Loup prit un panier et sortit. Dans la forêt, il trouverait bien quelqu'un pour l'aider. Loup marcha longtemps sans rencontrer personne. Enfin, au détour d'un sentier, il tomba nez à nez avec trois petits cochons qui construisaient leur maison. Au secours, le loup ! hurlèrent les cochonnets. Il va nous dévorer ! Dévorer de mignons petits cochons ? Mais pas du tout ! s'exclama loup horrifié. Alors tu vas souffler ! Soufflez ! Et nos maisons vont s'envoler ! N'importe quoi ! Moi, ce que je voudrais, c'est cuisiner un gâteau aux pommes. Mais je ne sais pas comment faire. Étonnés, les trois petits cochons se regardèrent. Et si on lui donnait la recette de tati-rosette ? Son gâteau aux pommes est le meilleur de la planète. D'accord, fit le plus sage des petits cochons. Mais à une condition, qu'il nous aide à finir nos maisons. Loup se mit gaiement au travail. Quand il reprit la route, il était court-battu. Mais il avait la recette de tati-rosette. Il ne lui restait plus qu'à rassembler les ingrédients. De la farine, du beurre, des oeufs, du sucre et des pommes, bien entendu. Tout en avançant, Loup pensait à son gâteau. Mouelleux, fondant, sucré, délicieux. Il en avait l'eau à la bouche. D'abord, il me faut de la farine, fit Loup. Et si je demandais ici ? Toc, toc, toc ! Doucement, la porte s'ouvrit. Et sept mignons chevraux pointèrent leur museau. Loup s'avança et, vlant ! Quelqu'un l'assomma. Quand il rouvrit les yeux, Loup était ligoté et il avait très mal à la tête. Alors, Loulou, on se croit encore le plus fort ? Gronda la maman chèvre. Certainement pas, protesta Loup. Je voudrais de la farine, c'est tout. De la farine pour montrer pâte blanche et dévorer mes chevraux ? Euh, non, bredouilla Loup, de la farine pour faire un gâteau. Par chance, la chèvre adorait cuisiner. En échange de la recette de Tati Rosette, elle donna à Loup de la farine. Et hop, le jeta dehors. Loup reprit son chemin en grommelant. Il ne pensait pas que faire un gâteau serait aussi compliqué. Il bougonnait encore lorsqu'il entendit quelqu'un chanter. C'était une petite fille, tout de rouge vêtue, qui cueillait des fleurs. « Hé, toi, je te connais ! » cria la petite fille. « Tu es le loup ! » Loup soupira. Voilà que cela recommençait. « N'aie pas peur, je ne vais pas te dévorer ! » fit-il de sa voix la plus douce. « Ça, c'est sûr ! » fit la petite en haussant les épaules. « Tu n'as pas l'air bien méchant ! » Soulagé, Loup s'assit dans l'herbe près du petit chaperon rouge. Et tandis qu'il partageait un morceau de galette, il lui parla de la recette de Tati Rosette. « Si tu joues avec moi, je te donnerai mon petit pot de beurre pour ton gâteau ! » lui proposa la fillette. Pendant des heures, Loup joua à chat perché, à cache-cache, au loup glacé. À la fin, il en avait vraiment assez. Mais il avait le petit pot de beurre dans son panier. Ingrédient numéro 3 des œufs, lut ensuite Loup. Justement, il y avait un nid juste au-dessus de lui. Courageusement, Loup commença à grimper quand un cri le fit sursauter. Au pied de l'arbre, un renard venait d'attraper une petite poule rousse. « Ce soir, tu cuiras dans le chaudron ! » se réjouit le renard. « Ma vieille mère et moi, nous nous régalerons ! » « Pauvre poulette ! » pensa Loup. « Je ne peux pas la laisser se faire croquer ! » Sans bruit, il descendit de son perchoir et suivit le renard. Pendant que le renard s'était endormi, Loup s'approcha et délivra la poule. « Pauvre de moi ! » gémit-elle. « Échappé au renard pour finir dans la gueule du loup ! » « Rassure-toi, je ne vais pas te manger ! » lui promit Loup. « Allez, cocotte, filons d'ici ! » Pour remercier Loup, la petite poule rousse proposa de lui tricoter une culotte qui ferait de lui le plus coquet des loups de la forêt. « Euh, non merci, » fit Loup. « Je préférerais quelques bons œufs frais ! » Loup se remit en route. Apparut alors devant ses yeux ébahis une jolie maisonnette toute de pain d'épices, de sucre et de biscuits. « Voilà qui tombe bien ! » se réjouit Loup en détachant un morceau de gouttière. « J'ai besoin de sucre pour ma recette ! » Aussitôt, la porte s'ouvrit et une affreuse sorcière surgit. « Cric, crac, croc ! Qui grignote, mon logis ? » grogna-t-elle. « Un loup ? » « Pouah, je vais le transformer en poulet ! Ce sera meilleur à manger ! » « Certainement pas ! » cria Loup terrorisé et il se carapata. Loup courut, courut la sorcière à ses trousses. À bout de souffle, il arriva devant une chaumière et s'y engouffra. « Bonjour, mon ami ! » le salua Blanche-Neige. « Qui te poursuit ? » « Une sorcière ! » paniqua Loup. « Elle veut me transformer en poulet ! » « N'aie crainte ! Elle ne te trouvera pas ici ! » « Repose-toi près de la cheminée, tu sembles épuisé ! » Reconnaissant, Loup s'assit et aussitôt, il s'assoupit. Au réveil, Loup raconta à Blanche-Neige toute son histoire. Le goûter, la recette de Tati Rosette et toutes ces choses bizarres qui lui étaient arrivées. « C'est parce que tu es dans la forêt des comptes ! » lui expliqua la jeune fille. « D'ailleurs, voici de belles pommes pour ton gâteau ! » Loup regarda les magnifiques pommes rouges avec inquiétude. « Promis, la méchante reine ne les a pas touchées ! » rie Blanche-Neige. Loup la remercia, rassurée. Blanche-Neige conduisit alors Loup devant son miroir. « Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est le plus chou des loups ! » « C'est Loup, le plus chou ! » fit le miroir, amusé. « Et si on le garde avec nous ? » « Non, cher miroir ! » répondit Blanche-Neige. « Renvoie-le vite dans sa forêt ! » « Mais avant... » Et Blanche-Neige déposa un doux baiser sur le museau de Loup qui se sentit rougir, partir, rougir, partir. Loup secoua la tête tout étourdie. Il était de retour chez lui. À ses pieds, son panier était bien rempli. « Youpi ! J'ai tout ce qu'il faut pour préparer mon gâteau ! Vite, au fourneau ! » Dans sa cuisine, Loup suivit à la lettre la recette de Tati Rosette. Il coupa, versa, mélangea. Lorsque tout fut terminé, son gâteau était gonflé et doré à souhait. C'est alors que... Toc, toc, toc ! On frappa à sa porte. « Salut, mon chou ! » fit Mère Grand. « On est venu pour le goûter ! » C'était l'heure du goûter. Autour de la table, les amis de Loup étaient déjà installés, impatients de se régaler. « Ah ! Te voilà enfin ! » s'exclama Valentin. « Que nous as-tu donc à mener ? » « Le gâteau aux pommes de Tati Rosette ! » fit Loup. « Et aussi quelques nouveaux amis ! » « Voilà ! L'histoire est terminée ! » « Je vous mets la recette du gâteau aux pommes de Tati Rosette. » « À bientôt ! » « À bientôt ! » « Sous-titrage MFP. »